Au tribunal militaire de Ouagadougou, l'heure était aux réquisitions du parquet sur le dossier du putsch manqué de septembre 2015. Des peines ont été requises, l'acquittement aussi, mais que revêt la notion de réquisition, élément de réponse avec Zubaviel David Dabiré. En 16 mois d'audience, les faits sur le putsch de septembre 2015 ont été présentés, les pièces à conviction exposées au tribunal, le tout sur fond de débats contradictoires. Cet état passé, le parquet militaire prend sa réquisition avant les plaidoiries des avocats de la défense. Et selon son réquisitoire prononcé le lundi 17 juin dernier, les généraux Gilbert Dendieré et Djibril Bassolé sont coupables d'attentats à la sûreté de l'État, de meurtre et de trahison. L'emprisonnement à vie est donc requis à leur encontre. Pour les 82 autres accusés de cette procédure, les peines vont de 25 ans d'emprisonnement ferme à 15 mois avec sursis. Mais ce ne sont que des propositions, fruits des convictions du parquet militaire. Le code pénal vous dit comment, quelle est la constitution, qu'est-ce qui fait qu'une infraction est constituée. Et si ce sont ces faits-là que le procureur, quand il va prendre ses réquisitions, va tenter de démontrer que, en tout cas, il reste convaincu que l'instruction telle qu'elle a été menée, le réconforte dans sa conviction que l'intéressé à l'accusé qui est devant lui est auteur et donc celui qui a commis l'infraction. Et selon les spécialistes, les réquisitions ne sont pas toujours dans le sens de la condamnation. Il se peut que le tribunal, au regard de l'instruction, au regard de tout ce qui s'est passé, les témoignages et autres là, soit convaincu, cette fois-ci, que les faits qui étaient reprochés à l'accusé depuis le début ne sont pas constitués. Et dans ces conditions, il va prendre des réquisitions dans le sens de ne pas appliquer la loi, donc des réquisitions d'acquittement. Du reste, les réquisitions n'engagent pas le juge, le parquet étant une partie au procès au même titre que les avocats. Le procureur peut requérir une peine, peut être convaincu que l'intéressé est auteur de l'infraction et les juges vont estimer que, bon, voilà, il y a peut-être doute. Et comme le doute profite à l'accusé, généralement, lorsqu'il y a doute, le juge préfère acquitter plutôt que de condamner. Après les réquisitions, les avocats des accusés développeront à partir de ce jeudi 27 juin leurs arguments dans le but de persuader le juge de l'innocence des accusés ou encore demander des circonstances attenuantes. Reste que le dernier mot, la décision revient au juge, conformément à la loi. ... ...